C'est le dernier cirque Zigan au monde, le cirque Romanes qui se trouve porte-maillot dans le 16e arrondissement. Et pour marquer la fin d'année, la famille Romanes organise un grand réveillon le 31 décembre durant toute la nuit. Dans son Paris Découverte, Ariane Nimoza en a profité pour aller visiter les coulisses de cette institution. Pour l'occasion, elle s'est même glissée dans la peau d'une vraie gitane. Le cirque Romanes, c'est avant tout la culture Zigan qui est mise en avant. Ici, tous les artistes vivent dans ces caravanes sur place, juste à côté du chapiteau. Et je vous propose de rentrer dans l'une d'entre elles pour aller à la rencontre du fondateur du cirque. Il y a quelqu'un ? Eh, venez Ariane, venez, rentrez, rentrez ! Oula, mais c'est pas bien grand là, Alexandre, ça fait combien de mètres carrés ici ? Ah, je sais pas, elle mesure 6 mètres la caravane. Tout le monde vit ici, toute votre famille, vous êtes à combien dedans ? Non, on a une douzaine de caravanes. Cette caravane, c'est pour mon épouse et moi. Et à quoi ressemble votre quotidien ici au Cirque Romanes ? Le matin, c'est des répétitions, on répète des nouveaux numéros, on essaie d'améliorer des anciens. Et puis l'après-midi, alors après, il y a énormément de choses à faire. Ça peut être réparer des instruments de musique, ça peut être faire de la peinture, s'occuper des plus petits, ils ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, je prends un prof que je paye, et du coup, on n'a pas d'allocation familiale. Mais on préfère ça. Si on veut rester dans la culture dzygane, on est obligé de faire ça. Vous-même, vous avez combien d'enfants ? Ils vivent tous ici ? Ils jouent tous dans le cirque ? Tous. J'ai cinq filles et un garçon. J'ai une trapéziste, une jongleuse, une funambule, une contorsionniste. Vous êtes les derniers représentants du cirque nomade tzygane, ici, dans le monde. Oui, dans le monde, oui. On peut le dire. On sait qu'on est les seuls. Et est-ce que, comme vous êtes les seuls les derniers, est-ce que vous êtes en péril ? Est-ce qu'il se pourrait que ça s'arrête définitivement ? Évidemment, parce qu'on voit bien que nous, les tzyganes, on est des nomades, et on voit bien que le nomadisme n'est plus accepté. Puisqu'on ne peut plus voyager, mais on ne peut pas s'arrêter. Donc, notre mode de vie, il est condamné. Quand on s'est installé ici, il y a cinq ans, on a eu tout le quartier contre nous. Les gens disaient qu'il n'y a plus de chats dans le 16e arrondissement. Les romanesses les ont tous mangés. Et moi, j'ai répondu dans la presse, on les a mangés, je le reconnais, on s'est régalés, et maintenant, nous allons manger vos chiens. Eh bien, ça ne les a pas fait rire. Votre cirque est très différent d'autres cirques. Dans quel univers vous nous embarquez exactement ? Le public dit qu'on serait le cirque le plus poétique. On nous dit que les gens nous disent qu'on est dépaysés. Et la troisième chose, à la fin du spectacle, il y a beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup, qui viennent ou nous embrasser, ou nous apporter des cadeaux. Finalement, le mieux, Ariane, pour comprendre notre univers, c'est d'entrer dans le chapiteau. Ah, mais avec grand plaisir, et je m'exécute immédiatement. À bientôt, Alexandre. On y va. Ici, pas de clowns, ni d'animaux sauvages, mais de la musique et de la danse tziganes. Sous-titrage ST' 501 Alors là, c'est du vrai chant tzigane. Il y a même un orchestre venu des Balkans, c'est ça ? Oui, ce sont mes cousins. En fait, la musique tzigane, elle est vraiment très particulière parce qu'elle est pleine, pleine d'âmes, d'émotions. Et malgré le langage, les gens y comprennent. C'est beaucoup de joie, beaucoup de folie, beaucoup d'amour et de la mélancolie aussi. Je trouve que c'est beau aussi. Alors, je crois que Delia a une petite surprise pour nous. Elle a composé un air rien que pour BFM Paris en romanesque. On écoute. Je crois que ça veut dire bienvenue BFM Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a toujours des claquements de doigts, vous claquez dans vos mains ? Parce que j'essaie de faire le rythme et que je puisse sentir l'émotion. C'est tout votre corps qui se met en musique quand vous chantez ? Ah, ben j'espère. C'est important parce que la musique, en fait, quand je chante, c'est mon âme qui parle. Bon, Delia la terrible, vous m'apprenez à chanter ? On va essayer ? Ouais, alors, montrez-moi. Non, c'est comme ça. C'est trop long. Mais bien sûr. Bah, écoutez, je crois qu'on a chacun notre boulot. Moi, je reste derrière le micro et vous vous chantez. Allez ! Dis-donc, moi aussi, j'ai envie de rentrer dans la peau d'une vraie gitane. Comment je peux faire ? Tu veux être vraiment un gitane ? Bah tiens ! Ouais, la jupe ! Bah, je l'enfile, c'est parti ! Alexandra, comment fait-on pour danser comme toi ? Alors, je vais te montrer. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Facile. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Après, la jupe ? Et la jupe, tu fais une fleur. On appelle la fleur. Comme ça. La fleur ! Allez ! Bon, on s'y met toutes les deux ? Allez. C'est parti. Musique ! Bon, je crois que je vais m'en arrêter là. Je n'ai pas envie de faire trop d'hommage à notre ami Esmeralda. En revanche, on vous retrouve demain pour d'autres numéros d'artistes et notamment de l'acrobatie parce que demain, je vais monter sur ce fil. À demain ! Musique ! ...